Bonjour, comment est-ce que ça va aujourd'hui ? Hey what's up, salut les gars pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui les gars, nouvelle vidéo Franchement dans cette vidéo vous allez découvrir des trucs de malade C'est pas une blague Aujourd'hui je vais vous parler de la face cachée d'un artiste qui a fait beaucoup parler de lui ces derniers mois, ces dernières semaines, ces derniers jours Principalement à cause de ses clips Aujourd'hui comme vous l'avez compris je vais vous parler de la face cachée, de la dark side, de la face sombre de Lil Nas X Que beaucoup de personnes ne connaissent pas, voilà Et même si c'est un artiste que j'aime pas mal au niveau de sa musique etc etc Il y a des trucs où... Du coup bref, avant de commencer la vidéo, maximum de pouces bleus, je compte sur vous les gars Si on peut atteindre les 30 000 likes franchement c'est cool, alors vous me pétez la barrière d'aller comme d'habitude Abonnez-vous à la chaîne si vous êtes nouveau et que vous kiffez le délire Bref, est-ce que vous êtes prêts ? Parce qu'on est parti pour une nouvelle vidéo L'Ignace X, c'est un rappeur qui s'est fait connaître à l'époque grâce à un son qui s'appelle Hold Town Road Oh I'm gonna take my horse to the outside road I'm gonna run till I can't no more Tu sens trop bien franchement, masha la plus plus, masha la, je m'en fous En fait à l'époque c'était complètement nouveau qu'un mec fasse du rap un peu sur ce genre de musique là en fait Et il a littéralement tout pété Mais ça on s'en fout parce que c'est pas ce qui nous intéresse dans cette vidéo Nous ce qui nous intéresse c'est la face sombre de l'artiste Et ce qui est flippant c'est que tout ça, ça s'est accéléré Et en fait il a été exposed comme on dit, genre il a été affiché au moment où il a annoncé qu'il était gay Après avoir annoncé qu'il était gay, beaucoup de fans ont arrêté de le suivre Et se sont mis à même l'insulter Et ça a fait perdre vraiment beaucoup d'abonnés en fait Et beaucoup de fans en général Mais malgré ça comme il le dit dans son son Montero, celui où il cabre sur le chétan là Et dans son son Industry Baby Il a continué sa ligne directrice à faire ses trucs virals Quitte à ce qu'il se fasse détester etc etc Lui ce qu'il veut c'est être lui même Le truc en fait c'est que cette popularité, cette haine Ça va faire réapparaître des trucs de malade En fait il y a des haters qui ont découvert que Lil Nas X Avant qu'il soit connu dans l'industrie de la musique etc etc Qu'il avait un compte Twitter Où il postait des trucs de Des trucs de Des trucs de fou Et qu'en gros en tweetant des trucs comme ça il voulait devenir un tweetos Sauf que comme je vous l'ai dit Il tweetait pas des trucs en mode Non 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 Lui il tweetait vraiment Des trucs de fou En fait à l'époque il avait un Twitter un petit peu privé Où dessus il tweetait des memes sur Nicki Minaj Parce qu'il kiffait pas mal Nicki Minaj Et même maintenant je crois que c'est son idole Mais bref il tweetait des trucs sur Nicki Minaj tout ça Mais 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 Il tweetait des tweets islamophobes Racistes Des trucs de fou Lil Nas X Et je sais qu'il y a des personnes qui vont me dire Non mais Lil Nas X Il est honne C'est en fait Non mais c'est pas possible Non en fait Adam c'est parce que t'as le seum Le truc c'est que heureusement Ou malheureusement Bah on a les tweets en fait Et ça s'est passé comme je vous l'ai dit Sur un ancien compte à lui Qui s'appelle Nas Maraï D'ailleurs il avait été obligé de changer de nom De changer le I en J Parce que du coup il s'était fait suspendre ce compte là A cause de ces tweets en fait Et bref 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 D'ailleurs petit détail Le Nas dans l'Ine Nas X Je crois que ça vient de ce compte là justement Nas Maraï Et bref comme je vous l'ai dit Il a été affiché sur internet Et il y a beaucoup de personnes qui ont trouvé des tweets Faits par lui Qui étaient islamophobes en fait En gros contre l'islam Qui insultaient l'islam Ou qui disaient des trucs dénigrantes Ou des trucs de fou sur l'islam en fait Et ces tweets là en fait Ils auraient été faits par lui même Quand il avait 17 ans Le truc qui prouverait que c'est bien lui Qui a fait ces tweets Bah c'est lui même en fait En fait à l'époque Il disait de la pub pour son Instagram Pour son compte Instagram Parce qu'il allait sortir un EP Ou un album à l'époque Et du coup Dans la bio de son compte Instagram On peut voir qu'il y a écrit Arrobas Nas Maraï Qu'il avait renommé plus tard Un Nas Maraj Parce que du coup Il avait remplacé le I par le J Parce que c'est deux lettres qui se ressemblent Bref vous avez compris Ce que je vous disais tout à l'heure Du coup Il a reçu une énorme vague Des personnes qui lui demandaient Bah écoute L'Inas X C'est bien le Call me where you want Call me where you need C'est bien le C'est bien le I'm gonna take my horse to the C'est bien C'est bien franchement Panini C'est quoi les tweets là en fait En sachant que ce que je vous ai montré C'est pas les seuls tweets Là je vous en ai montré Que quelques-uns tu vois Et Il s'est pas excusé le temps de temps Il s'est pas Il s'est pas excusé Et il a même Avoué Que Bah oui c'était lui Mais bon voilà Je mérite toute la haine Qu'il y a contre moi Toute cette haine que je répandais Je suis heureux de ne plus être la même personne Pas très clair quand même tout ça C'est On dirait une espèce de pardon Parce que du coup tu dis Mais juste C'est plus moi Je me reconnais pas Tout ça s'est calmé assez vite Pendant une toute petite période Vu que La même année Non non c'est vraiment une toute petite période La même année en fait C'est reparti d'aussitôt Voilà un petit peu comme le Comme les pics de fameuse pandémie Tu vois La même année L'Inas X a encore été exposed Donc affiché Pour une autre histoire Sur un autre compte à lui Pour une histoire de tweet raciste Et en fait Si j'ai bien compris Il se moquait du physique Des enfants de certains artistes noirs De certains artistes femmes noirs Ou même tout simplement De certains artistes femmes Qu'elles soient blanches ou noires Peu importe Par exemple Il s'est moqué du physique de Adèle Et du fait qu'elle ait Qu'elle ait pas Des fesses bizarres Enfin je sais pas J'ai jamais vu ses fesses moi Mais voilà quoi C'est vraiment des tweets Qui sont faits Pour dénigrer Certaines personnes Certaines artistes de couleur Ou non Sur la scène de la musique en fait Ça il a aussi fait avec la fille de Beyoncé Quand même Il fait des tweets sur des enfants Oui comparé La fille de Beyoncé A un chien en fait Parce que du coup Avec ses cheveux De je sais pas moi Issus de l'Afrique Elle ressemblait à un chien Je sais pas C'est à Linas X De nous expliquer Je sais pas Ça veut dire que quoi J'ai des cheveux de mouton De chameau Il s'agirait de doser En fait Linas X Il y avait même une période Où il y avait un délire Mexicain autour de Selena Gomez En mode Oui J'avoue Ma part de Mexique Dans mon coeur Soy merica Merica Et Linas X Là encore une fois Twitter raciste Il a dit Est-ce que les fans de Selena Gomez Peuvent se barrer de mon compte S'il vous plaît Revenez une fois qu'elle ait ses papiers C'est un sketch ou Sur cet autre compte Encore une fois Il est revenu à la charge Avec d'autres tweets islamophobes Où là carrément Il s'est dit Allez C'est quoi Je vais faire Je vais faire un sondage Et le sondage C'est un truc de fou Vous voyez un musulman Habillé tout en noir Qu'est-ce que vous faites Vous partez Vous courez Le truc c'est que Tant ton Linas X Ben c'est toujours pas excusé En fait Et juste après ça En fait Il a sorti Ben des clips polémiques En fait Voilà je pense que vous êtes au courant Alors où je tourne cette vidéo Linas X Il a sorti le clip hier Ça s'appelle Industry Baby Et il fait une chorégraphie Tout nu Il fait une chorégraphie La gogo Et même si c'est flouté Sachant que La plus grande partie De sa communauté C'est des enfants Il a tout compris Ok c'est un génie Il sait gérer son image Il sait comment faire Pour faire du buzz Pa 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 Je suis là Non je suis pas là Bam bam Mais pas la gogo Là Surtout qu'il y a pas longtemps Il a tweeté Que la chorégraphie Qu'il a fait dans le clip En concert Il la fera bientôt nu Devant des enfants quoi Tu vois je veux bien Qu'il fasse passer des messages Qui Qui Comment je pourrais dire Qu'il soit fier de son côté Ouais je suis gay Je suis libre Je fais ce que je veux Tu fais ce que tu veux Il n'y a pas de soucis Mais pas la gogo N'a l'air Renta gogo Dans ton short C'est pour ça qu'en fait Sur cet artiste Je suis grave mitigé Parce qu'en fait Ok le côté Je véhicule des messages importants L'industrie C'est des vendus C'est des ci C'est des ça Parce que je suis gay Parce que y a ci Y a ça Ok Il n'y a pas de soucis You do what you want You do what you want Ok There's no problem man But Pas la gogo N'a l'air Et je dis ça en rigolant Mais je suis sérieux C'est que derrière ça en fait Ok il véhicule des messages hyper importants Et tout C'est cool tout ça Il s'assume comme il est Il est heureux de fou Et tout Mais A force de vouloir faire trop de polémiques En fait Le truc en fait Qui pourrait être négatif C'est qu'au bout d'un moment Ça se retourne contre lui en fait Même s'il gère très très bien son image Sur tiktok Les suivis de fou Etc Etc Et c'est grave cool Mais le truc c'est que En même temps Il y a beaucoup de faces cachées dans tout ça Il y a beaucoup de dark Donc I don't know Mais vous les gens Dites moi ce que vous en pensez dans les commentaires Si vous étiez au courant de toute cette histoire En fait De tous ces tweets De toutes ces polémiques sur Lil Nas X Si c'est le cas Bah dites moi dans les commentaires N'oubliez pas les pouces bleus Maximum de likes Je compte sur vous Abonnez vous à la chaîne Si vous êtes nouveau Et que vous kiffez le délire Moi je vous dis à la prochaine Peace out Merci d'avoir regardé cette vidéo Merci d'avoir regardé cette vidéo